Pour cette leçon de clôture, nous avons le grand plaisir, Béatrice Bougnol du journal La Croix, qui est partenaire de notre manifestation, et moi-même, de recevoir Sudir Azari Singh, professeur au Belliol College d'Oxford et historien de la vie intellectuelle mais aussi de la vie politique française. Vous êtes né, Sudir Azari Singh, à l'île Maurice, dans une famille où, je crois, Napoléon tenait une place importante. Vous vous intéressez depuis le début des années 80 à l'histoire de notre pays, depuis que vous avez suivi des cours à Oxford, justement, de Tony Judd et de Vincent Wright, qui a dirigé, d'ailleurs, votre thèse. Vous êtes un spécialiste du mythe napoléonien, mais aussi du mythe gaullien, et vous avez publié, il y a deux ans, un livre qui a fait grand débat en France, « Le pays, ce pays qui aime les idées », histoire d'une passion française chez Flammarion, dans lequel vous décrivez la place que la France a toujours voulu tenir dans le monde en tant que patrie des intellectuels. Vous êtes, par ailleurs, passionné de politique française, que vous suivez, entre autres, pour le Times Literary Supplement dans votre pays. Vous étiez donc parfaitement placé pour clore cette journée, l'année vue par l'histoire, dans le contexte d'une campagne électorale assez folle et d'un débat relancé récemment, par exemple, par la publication d'une histoire mondiale de la France qui a provoqué quelques réactions chez les défenseurs du roman national français. Je voudrais commencer avec vous, cette discussion, avec Béatrice Bougnol, sur cette question-là, puisque dans « Ce pays qui aime les idées », vous expliquez combien l'histoire tient un rôle particulier dans notre pays, et on le sait, évidemment, avec le succès à la fois des manifestations d'histoire, mais aussi des émissions d'histoire, à la télévision, à la radio. Et donc, vous expliquez que cette histoire a forgé une partie de notre identité nationale, pourrait-on dire. Alors, cette histoire, vous dites qu'elle est souvent une histoire galocentrée, centrée sur elle-même, et pour un livre qui est paru il y a deux ans, vous disiez, en fait, c'est une histoire qui est assez imperméable à la transnationalité, à l'histoire mondiale. Or, là, on voit un livre qui vient de paraître et qui a un certain succès, ça n'est pas un succès gigantesque, mais un certain succès, et qui, lui, se veut une histoire mondiale de la France. Est-ce que ça vous fait changer d'avis sur cette capacité de la France à être complètement refermée sur elle-même et à parler d'abord d'elle-même quand elle parle d'histoire ? Alors, d'abord, merci beaucoup de m'accueillir dans cette très belle enceinte, cher Emmanuel. Alors, le livre de Patrick Boucheron m'a beaucoup frappé. J'aurais bien aimé qu'il l'ait publié deux années avant pour que je puisse l'intégrer dans mon chapitre sur l'histoire de France parce qu'en effet, j'en aurais changé la conclusion parce qu'il me semble que c'est un livre qui représente un nouveau point de départ dans l'historiographie française et dans la recherche de nouvelles formes de recherche. Ce qui me frappe dans ce livre, c'est qu'en France, on revient toujours aux oppositions binaires, n'est-ce pas ? Il me semble qu'il y a, en ce moment, dans la communauté des historiens, deux conceptions, pour le dire vite, deux conceptions de ce que c'est qu'être un historien, une conception, disons, un peu plus critique d'une part et de l'autre part, une conception plus canonique. Alors, la conception canonique, elle est très classique, elle repose sur, disons, on pourrait appeler ça une conception lavicienne de l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire, ce sont des grandes dates, l'histoire, c'est une conception chronologique du temps, et ce que cherche à faire Boucheron dans son livre, c'est justement d'offrir une conception beaucoup plus critique et beaucoup plus ouverte de la recherche historique. Et donc, ce qui me frappe et ce qui me séduit en même temps dans son entreprise, c'est qu'il veut ouvrir l'histoire de France sur l'international et sur le monde, c'est qu'il a une conception très pluraliste, très métissée de ce que c'est qu'être français. Et c'est une conception qui me séduit. Moi, c'est pas qu'il y ait une des deux versions qui est nécessairement la meilleure, mais c'est celle qui me séduit le plus. C'est une conception optimiste aussi. Et il me semble que ça aussi, c'est très important dans les moments, disons, un peu déprimants que nous vivons ces jours-ci, et pas seulement en France. Vous n'avez pas eu le malheur de vivre le Brexit, mais je vous assure qu'au niveau de la déprime, ça peut vous sonner très fort aussi. Et ce qui me plaît surtout dans l'ouvrage de Boucheron, c'est qu'il offre une conception de la France qui est une conception dynamique. Il cite Brodel au début du livre et il dit finalement que si on veut parler de la France, il ne faut pas que nous ayons une conception figée de la France. C'est-à-dire que la France, c'est toujours une entité en mouvement. Donc, on peut parler d'une identité française, mais c'est une identité qui change, qui varie, qui est en flux. Et donc, c'est ça le défi qu'il se pose. Et c'est un défi qui me semble tout à fait intéressant. Béatrice Bougnole. Oui, justement, dans votre ouvrage, vous parliez du rôle de l'historien. Et au moment où, effectivement, vous l'écriviez, donc avant cette histoire mondiale de la France, vous disiez que l'historien a pour rôle, et vous le compariez à un guérisseur, un oracle, qui avait pour rôle de révéler les origines et la continuité essentielle de la nation française. Donc, comment ce rôle a-t-il évolué aujourd'hui, maintenant qu'effectivement une autre forme d'histoire s'écrit, de manière plus ouverte et de manière non linéaire, qu'est devenu ce rôle de guérisseur ? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs conceptions de ce qu'on doit guérir, n'est-ce pas ? Alors, d'une part, il reste toujours la conception la vicienne, qui est incarnée, si nous restons dans le domaine du politique, la conception la vicienne est incarnée à la fois par Nicolas Sarkozy, qui s'est redécouvert des ancêtres gaulois, je ne sais pas si vous l'avez vu il y a un an, il a redécouvert ses ancêtres gaulois, et s'est incarnée aussi à l'autre bout du spectre politique par Jean-Luc Mélenchon, qui lorsqu'on lui demande ce que doit être le récit national, répond carrément, le récit national, c'est le récit de la Révolution française. Donc, des deux côtés du spectre républicain, il y a une conception, disons, de l'historien comme fondateur et émetteur d'un récit national très fixe et très figé. Alors que ce qui me semble intéressant dans la démarche de Boucheron, justement, c'est que lui aussi, il est engagé, il est impliqué, d'ailleurs il le dit dans l'ouverture de son livre, mais il est engagé, la démarche intellectuelle qui l'inspire est une démarche beaucoup plus critique. Et si on réfléchit un peu à la tradition historiographique française, il me semble qu'on retrouve dans l'ambition de Boucheron, on retrouve beaucoup des grands ancêtres historiens. Il y a dans Boucheron un peu, beaucoup même, de l'ambition intellectuelle de l'école des annales. L'idée de reconstruire une espèce d'histoire totale ne me semble pas très éloignée de ce que veut faire Boucheron. On retrouve en lui aussi un écho faible, mais perceptible quand même aussi, de l'ambition de Guizot de renouer la chaîne du temps. C'est-à-dire qu'il y a cette notion que quelque chose s'est brisé dans le rapport entre le présent et le passé et que le rôle et que la vocation de l'historien est de renouer ce fil du temps. Et puis, il y a surtout Michelet dans Boucheron. D'ailleurs, il cite Michelet dans son ouverture. Il ne saurait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France. Pour expliquer la France. Et ce qu'il reprend chez Michelet, c'est la notion à la fois un peu touche-à-tout de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, ce n'est pas seulement les rois et les grands dirigeants, mais le métier de l'historien, c'est aussi de faire comprendre un peu de tout, à la fois de l'histoire des élites, pour revenir à ce dont nous parlions la dernière fois dans la séance précédente, mais aussi l'histoire populaire. L'avantage d'avoir un historien comme vous, qui est à cheval au-dessus de la manche, pourrait-on dire, Sideraz Arising, c'est que vous pouvez nous expliquer la différence entre cette vision du passé, ce que vous appelez le récit pédagogique du passé tel qu'il est mis en place par la Troisième République en particulier, mais auparavant même par les historiens que vous venez de citer, comme Guizot, comme Thiers ou comme d'autres, et une autre façon peut-être de concevoir l'histoire qui est celle que les historiens britanniques et peut-être aussi les hommes politiques britanniques mettent en œuvre. Est-ce que vous pouvez nous dire la différence entre cette façon française de concevoir le passé et l'histoire, à l'usage du politique, pourrait-on dire, et du civisme, et une autre conception qui serait celle des britanniques, est-elle vraiment très différente ? Elle est différente parce que l'histoire et l'historien, c'est-à-dire les deux, ont joué un rôle vraiment constitutif dans la réflexion nationale en France de ce que c'est qu'être un citoyen. Et c'est ça vraiment la différence avec l'Angleterre, où la notion de citoyenneté même est une notion quand même assez tardive et qui reste d'ailleurs assez floue. Nous sommes toujours, hélas, une monarchie. Vous êtes sujet ? Nous sommes des sujets plutôt que des citoyens. Donc le rapport de l'histoire aux politiques est un rapport beaucoup plus distancié. Mais pour en revenir à Boucheron, ce qui me semble important aussi, c'est qu'il introduit en même temps, parce que ce qu'il fait est très sérieux et c'est une démarche très sérieuse qu'il entreprend, mais il introduit aussi, et c'est peut-être ça la note un peu anglaise ou anglo-saxonne dans son approche, il introduit une dose d'humilité. Une dose de... C'est-à-dire qu'il dit, voilà, ne restons pas trop enfermés dans nos cultures et ne pensons pas que, parce que nous sommes français ou anglais ou américains ou quoi que ce soit, mais ne pensons pas que notre culture est nécessairement la meilleure. Et d'ailleurs, ça me rappelle le fameux mot du Mahatma Gandhi lorsqu'on lui avait demandé ce qu'il pensait de la civilisation occidentale. Et vous savez qu'il avait répondu, ce serait une bonne chose. Béatrice Bougnole. Alors, le rapport à l'histoire faisait partie d'un des traits spécifiques de ce que vous appeliez un peu l'esprit français et que vous avez dessiné dans ce livre, donc Ce pays qui aime les idées. Vous aviez dessiné, proposé d'autres traits spécifiques à cet esprit-là. Et j'aimerais bien, si vous êtes d'accord, que vous puissiez en donner des illustrations pour aujourd'hui. Donc, par exemple, vous disiez que les Français avaient une tendance au rationalisme philosophique, au mysticisme, au raisonnement utopique, aux oppositions binaires, vous l'avez dit d'ailleurs à l'instant, à l'amour du paradoxe, qui n'est pas exactement la même chose, à l'hyperbole. Alors, si vous voulez bien, on peut commencer par peut-être un exemple de ce rationalisme, de cette tendance, ce goût pour le rationalisme philosophique. Vous êtes, attention, vous êtes sous le regard d'un certain Descartes. Juste ici, dans le grand amphi de la Sorbonne. Donc, le rationalisme philosophique. Oui, voilà, je parle sous son contrôle, exactement. Eh bien, le rationalisme, c'est déjà la tendance qu'il y a dans le débat politique, et on le voit bien dans la campagne présidentielle, à construire tout autour des oppositions binaires. Donc, le bien et le mal, le progrès, la décadence, le peuple et les élites. Ce sont des oppositions très rationalistes, et parfois un peu trop schématiques même, mais qui font partie de la grande tradition de la rhétorique française. On retrouve aussi, et ça aussi, ça fait partie du rationalisme français, un certain goût pour l'abstraction. Alors, si vous regardez les candidats à la présidentielle en ce moment, ils se veulent tous les incarnations de grands projets abstraits. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron nous propose une révolution démocratique, rien que ça. Marine Le Pen veut la souveraineté, veut rendre la souveraineté à la France. Jean-Luc Mélenchon, c'est l'insoumission. François Fillon, lorsqu'il ne parle pas de ses costumes, veut nous offrir la réforme et le libéralisme économique. Donc, là aussi, ça fait partie d'une grande tradition française. C'est-à-dire que, et là, on est vraiment, du coup, pour répondre à votre question précédente, Emmanuel, là, il y a un vrai contraste avec la Grande-Bretagne. Je suis très frappé, par exemple, que le livre-programme du candidat Macron s'appelle Révolution. Et lorsque vous le lisez, et je l'ai lu très attentivement pour en faire la recension pour le Times Literary Supplement, justement, une des choses qui m'a frappé, c'est que c'est un livre qui ne contient presque aucune mesure concrète. Alors, c'est presque impensable qu'un candidat a une position pareille dans un autre pays démocratique, dans un pays autre que la France, puisse écrire un livre programmatique de ce type. Donc, là, on est vraiment dans la particularité française. Et puis, l'autre élément qui me semble conforter la notion d'esprit français que je développe dans le livre, c'est ce goût pour la rupture, la radicalité. Tous les candidats sont radicaux. Mais à partir du moment où tous les candidats sont radicaux, il n'y en a plus aucun qui est radical. Il n'y en a plus aucun qui est radical. Mais tous veulent incarner la transgression. Fillon et Hamon sont en rupture avec leurs traditions politiques respectives. Mélenchon parle et d'ailleurs utilise l'imagerie de la Révolution française. Il dit qu'il veut renverser la monarchie présidentielle. Et même Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, qui est un modéré, il écrit un livre qui s'appelle Révolution. Et là, on retrouve aussi le goût du paradoxe cher à la France parce que c'est une révolution qui est dirigée, n'est-ce pas, par un énarque. Je ne sais pas, cher Emmanuel, si je peux. Un énarque, oui, c'est ça. Par un énarque, exactement. Alors, j'ai remarqué qu'Alain Madeleine s'était rallié à la candidature d'Emmanuel Macron et ça m'avait fait beaucoup sourire parce que vous savez qu'Alain Madeleine avait dit, il avait eu ce mot fameux, l'Irlande à l'Ira, l'Espagne à l'ETA, l'Italie à la mafia et la France à l'ENA. Voilà. Vous voyez que Sidi Razares Singh pourrait être chroniqueur politique de la France. On en parlera avec lui. Continue peut-être ses applications, d'une certaine façon, Béatrice Bougnol, des idées qui sont défendues dans Ce pays qui aime les idées. Le livre de Sidi Razares Singh à l'histoire contemporaine et à notre contemporanéité politique, en l'occurrence, Béatrice Bougnol. Oui, bien sûr. Je voulais juste vous faire revenir aussi sur la tendance au raisonnement utopique parce que c'est un thème qui a été très débattu dans cette campagne. On a beaucoup parlé d'utopie, notamment à propos de Benoît Hamon. Quelle est la lecture que vous faites ? C'est-à-dire que la dimension utopique du programme de Benoît Hamon, elle me semble découdre un peu d'une logique plus institutionnelle. C'est-à-dire que l'une des choses qui a un peu déréglé, c'est-à-dire que le système français était déjà assez déréglé, mais la chose qui l'a déréglé encore un peu plus, c'est l'introduction des primaires. C'est-à-dire que ce que nous autres qui regardons un peu comment ça fonctionne dans les autres pays démocratiques, nous remarquons toujours que les primaires donnent une prime, justement, à la radicalité et à l'utopie. Et donc, ce n'est pas un accident que les primaires françaises aient produit deux candidats dans la personne respective de François Fillon et d'Edouard Benoît Hamon, qui étaient justement presque en rupture par rapport à leur tradition politique respective. Mais ça, c'est un produit du système des primaires. Je pense qu'en lui-même, Benoît Hamon n'est pas nécessairement... Il ne représente pas, disons, une tradition de rupture dans l'histoire du socialisme français. Nous reviendrons peut-être à la question de la gauche et de la droite, mais si nous devions caractériser, disons, les gauches, parce que ce n'est pas une gauche qu'il y a en France, mais une pluralité de gauches, il y a une gauche, disons, une gauche de rupture, une gauche révolutionnaire, une gauche progressiste et une gauche réformiste. Et je pense que Macron, c'est un réformiste, en fait. Mais il doit se situer dans un cadre un peu plus révolutionnaire du fait du positionnement qu'il doit occuper dans ce système un peu compliqué qu'est la primaire. Et si je puis me permettre d'ajouter un autre élément, mais ça, c'est peut-être la dystopie plutôt que l'utopie. L'autre chose qui m'a beaucoup frappé dans cette campagne, c'est le complot, la conjuration. Et ça, j'en parle un peu dans mon livre. Ça a été la campagne de tous les complots, de toutes les conjurations. D'ailleurs, on est peut-être en train d'en monter un ici. On en monte un, sûrement. On en monte un, sûrement. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas notre propre complot tout de même. Voilà, exactement. Alors, l'histoire française, depuis au moins la Révolution, sinon avant, c'est l'histoire aussi des grandes conjurations. La Révolution française aurait été une conspiration maçonnique. La République aurait été une conspiration maçonnique. À gauche, on parle des 200 familles. Dans la France contemporaine, lorsqu'on veut expliquer pourquoi les choses vont mal, on dit que c'est la faute aux Anglo-Saxons, aux Chinois, aux Européens. Et maintenant, grâce à François Fillon, c'est la faute à François Hollande, le cabinet noir de François Hollande, qui est un cabinet tellement noir que même les auteurs du livre ne l'ont pas retrouvé. Mais justement, cette question de ce goût du complot, effectivement, depuis l'abbé Baruel à propos de la Révolution française ou Joseph Demestre à propos de la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, ça dit aussi que l'histoire ne s'écrit pas que par la raison. Or, vous expliquez beaucoup dans vos travaux, Sudiraz Arising, qu'il y a ces couples infernaux, d'une certaine façon, qui sont ces couples français paradoxaux, à la fois la défense du rationalisme, mais aussi de l'utopie, de l'imaginaire et de la raison de l'autre côté. Et qu'on voit bien combien la France est toujours prise par ces questions en tension entre la volonté d'être le pays de l'ordre et de la raison et de l'autre côté, le pays du complot, le pays qui justifie une sorte d'imaginaire fantasmatique du complot, aussi bien à la fin du XIXe siècle autour de l'affaire Dreyfus que tout un tas d'autres moments de notre propre histoire, Sudiraz Arising. Oui, absolument. Et il faut toujours qu'il y ait, dans le débat politique français, il faut toujours qu'il y ait un autre. C'est-à-dire, il y a une mythologie positive, dans laquelle figure bien évidemment la France, ou dans laquelle figurent les grandes révolutions françaises, où on mythologise très souvent de manière positive certains groupes sociaux, donc nous parlions à l'instant de la Troisième République, et pendant la Troisième République, c'était la bourgeoisie qui était le groupe social qui était mythologisé de manière positive, mais l'histoire de France est toujours accompagnée aussi de mythologies négatives, c'est-à-dire qu'il faut toujours des groupes qui inspirent la crainte, la peur, et la Troisième République, la Quatrième République et la Cinquième République en ont eu beaucoup, et on en retrouve encore aujourd'hui dans certains discours politiques. Il y a toujours la peur de certains groupes qui ne seraient pas, par exemple, bien intégrés dans la société française, et ça, ça aussi, ça fait partie d'un discours, disons, une forme de mythologisation négative qui a une longue tradition dans le discours politique en France. Béatrice Bougnole. Oui, d'ailleurs, dans votre ouvrage, vous consacriez tout un chapitre à la tentation du repli. Oui. Effectivement, et vous disiez que cette tentation du repli, elle s'exprimait à la fois dans des pensées des clinistes, à la fois dans ce conspirationnisme dont vous venez de parler. Comment vous comprenez ce qu'on appelle le pessimisme français ? C'est un pessimisme qui, d'une part, est un pessimisme qui fait partie, disons, d'un mouvement plus général, qui affecte toutes les sociétés occidentales, qui s'interrogent un peu sur leur avenir du fait de la mondialisation, du fait des violences nouvelles, comme le djihadisme. Donc, nous sommes tous un peu secoués par ces développements nouveaux dont nous ne maîtrisons pas complètement à la fois la portée et dont nous ne comprenons parfois même pas les origines. Donc, il y a tous ces questionnements qui nous interpellent tous. Mais en même temps, il me semble qu'il y a dans le déclinisme français quelque chose d'assez particulier. D'ailleurs, je remarque que lorsqu'on imagine, lorsqu'on se rend compte que le déclinisme donne souvent lieu à des populismes, d'ailleurs, nous l'avons vu en Grande-Bretagne et aux États-Unis, les populismes anglais et américains ne sont pas des populismes déclinistes. C'est-à-dire que Trump, au contraire, a été élu en disant « We are going to make America great again ». Voilà, donc nous allons transformer l'Amérique en un grand pays. Et donc, cette idée de grandeur reste vivante aux États-Unis, alors qu'en France, il y a un pessimisme social qui s'inscrit dans... Je dirais qu'il s'inscrit dans trois temporalités. Il y a une temporalité courte, qui est celle de la crise économique, et ça, elle n'est pas... Ce n'est pas une crise économique qui est unique à la France, encore que la France en est quand même un peu moins bien sortie que l'Allemagne ou l'Angleterre. Donc, il y a quand même là une particularité à la France qui a produit ce pessimisme social. Il y a un temps, disons, un temps moyen aussi, parce que ce qui me frappe dans le pessimisme français, c'est qu'elle prend son essor à la fin du XXe siècle, exactement au moment où les deux grandes mythologies françaises qui ont vraiment façonné notre imaginaire depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire le communisme et le gaullisme, au moment précis où ces deux imaginaires se sont... Fracassés. Fracassés, voilà. Et cette désintégration arrive plus ou moins en même temps à la fin du XXe siècle et ça porte un coup terrible à la conscience collective française. Vous savez, De Gaulle disait « Je préfère les mensonges qui élèvent aux vérités qui abaissent ». Et donc, il y avait une part de mensonges délibérés dans la mythologie gaullienne, c'est-à-dire qu'il racontait une très belle histoire, l'histoire de la France résistante, c'est l'histoire qu'il raconte dans ses mémoires de guerre, qui est une histoire complètement mythologisée de ce qui s'est vraiment passé en France entre 1940 et 1944. Et donc, ça, ça a joué beaucoup. Et puis, enfin, et en dernier lieu, il y a aussi sur le temps long, il me semble que la France n'a pas vraiment complètement digéré ou d'ailleurs même complètement intégré dans sa conscience collective le fait colonial. Et donc, il y a eu à partir des années 60... Alors que la Grande-Bretagne l'a fait, selon vous ? La Grande-Bretagne a eu moins besoin de la faire parce que les colonisations britanniques et françaises reposaient sur des impératifs très différents. La colonisation anglaise est une colonisation, pour le dire vite, mercantile. Nous sommes une nation de boutiquiers, comme Napoléon l'avait bien dit. Donc, à partir de là, la colonisation repose essentiellement sur des considérations utilitaires. Et à partir du moment où, pour le dire de manière très grossière, les colonies ne rapportent plus, elles n'ont plus aucune utilité. Et donc, l'Angleterre, en 1945, avec l'exception de Churchill, qui a beaucoup pleuré lorsqu'on a perdu l'Inde. Mais bon, il pleurait beaucoup, de toute façon, Churchill. À part Churchill, tout le monde s'est très vite résigné à la perte des colonies parce qu'il n'y avait plus d'impératifs économiques. Alors que pour la France, depuis, justement, la Troisième République, les colonies font partie de l'idéal français. La mission civilisatrice est une mission qui repose sur l'idéal d'excellence de la civilisation et de la culture française. Et vous pensez donc que la France n'a pas réglé ce problème et qu'il faudrait le régler d'une façon ou d'une autre ? Parce que c'est vrai que chaque fois qu'on évoque cette question de la colonisation et de la post-colonisation, on entend des voix qui s'élèvent en disant qu'il ne faut pas tomber dans la repentance, par exemple. C'est-à-dire, imaginez que le sanglot colonial l'emporte sur la grandeur de la France, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de cette question-là ? Est-ce que c'est toujours à l'œuvre dans la société française, selon vous, Sudir Azarissing ? Je pense que toute la discussion autour de la repentance, je pense que c'est un faux débat. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de regarder l'histoire en face et de ne pas se voiler sans jeu de mots, mais de ne pas cacher ce qui s'est réellement passé. Et d'ailleurs, j'étais très intéressé lorsque vous avez reçu Emmanuel Macron la semaine dernière à la Fabrique de l'Histoire. Il a parlé de manière très intéressante et très ouverte. Il est revenu justement sur la polémique qui avait été occasionnée par ses propos un peu malheureux, certes, sur la colonisation française lorsqu'il était en Algérie. Mais le fond de sa pensée, c'est que sur la question de la guerre d'Algérie, ce qu'il faut faire, c'est de permettre à toutes les mémoires de s'exprimer, c'est-à-dire la mémoire des Algériens, la mémoire aussi des pieds noirs. Et il faut qu'il y ait une possibilité de construire un dialogue entre ces mémoires, certes, très conflictuelles, mais avec un but non pas de repentance, mais un but peut-être de pouvoir trouver un terrain d'entente au départ qui puisse ensuite ouvrir le chemin vers une réconciliation. Ça n'est pas gagné tout de même. Ça n'est pas gagné, mais le modèle qu'il a en tête et qui me semble être un modèle très intéressant, c'est le modèle de l'Afrique du Sud, où après la fin du régime de l'Apartheid, il y a eu une proscription sur les crimes commis par le pouvoir de l'Apartheid, et puis les gens sont venus et se sont parlé. Mais ça s'est fait de manière ouverte, c'était télévisé d'ailleurs. Bon, maintenant, ce ne serait pas possible. Parce que la plupart des acteurs de cette période-là sont soit décédés, soit très âgés d'une certaine façon. Mais on pourrait imaginer, par exemple, nous parlions à l'instant de la vocation ou de la fonction civique de l'historien, on pourrait imaginer que des historiens essaieraient de reconstruire ces histoires-là pour justement, dans une perspective à la fois de réconciliation nationale puissent permettre à ce dialogue d'avoir lieu. Oui, mais pour danser le tango, il faut être deux. Et généralement, on vous répondra, Sudiraz Arissing, mais pour cela, il faudrait aussi que le partenaire de l'autre côté de la Méditerranée, l'Algérie, qui était autrefois française et qui ne l'est plus depuis plus de 50 ans, acceptât cette discussion potentielle et ce dialogue sur l'histoire plus apaisé que ce n'est le cas aujourd'hui, en l'occurrence. Plus apaisé que ce n'est le cas aujourd'hui, oui, mais je pense que c'est un dialogue essentiel pour les deux pays, pour les deux pays, parce que du côté algérien aussi, on est resté dans une certaine expectative et il y a un travail de mémoire à faire là-bas aussi, parce qu'il y a des zones très sombres aussi dans l'histoire de la lutte algérienne pour l'indépendance et pour l'autodétermination que les historiens algériens eux-mêmes n'ont pas encore complètement résolu. Et je pense que les deux pays se retrouvent en fait dans des situations assez parallèles d'où justement la possibilité et la nécessité qu'il y ait un dialogue entre les deux communautés. Béatrice Bougnole. Oui, dans votre ouvrage j'avais une autre période de l'histoire il me semble que vous évoquiez comme étant en lien avec justement peut-être ce pessimisme français une mémoire encore compliquée c'était celle de l'occupation. Est-ce que vous pensez aussi que là il y a un rôle des historiens qui doit se poursuivre parce que beaucoup de choses ont été déjà écrites mais est-ce que vous pensez que c'est encore effectivement une mémoire à travailler ? Je pense que c'est un champ qui a été défriché d'une certaine manière à partir de la fin du XXe siècle et ce qui me semble aussi important là c'est l'impulsion que donne le politique parce que la grande différence entre la guerre d'Algérie et la résistance c'est que dans le cas de Vichy on a eu le président Chirac qui est venu et qui a dit clairement voilà ce qui s'est passé au Veldiv qui n'est pas qui n'est pas tombé dans la repentance mais qui a dit que voilà il y a eu des moments très sombres dans notre histoire notamment ce qui s'est passé au Veldiv et qu'à partir de ce moment là il faut que les historiens fassent leur travail donc il me semble que c'est le modèle qu'on pourrait essayer d'appliquer à la guerre d'Algérie et les historiens ont beaucoup travaillé sur Vichy en fait il y a une production française et internationale très impressionnante nous sommes très loin de l'époque où quand Robert Paxton publiait son livre sur Vichy en 1972 il était reçu dans une indifférence assez froide pour le dire poliment mais maintenant c'est un champ qui a été très bien très bien déblayé et aussi pour en revenir à Boucheron c'est un champ qui a été aussi internationalisé parce que ce qui est vraiment intéressant avec Vichy c'est de voir un peu le comparatif c'est-à-dire comment est-ce que les autres sociétés qui étaient occupées par l'Allemagne ont collaboré quelles étaient les particularités des uns et des autres ça aussi là peut-être il y a encore du travail à faire mais en tout cas c'est un champ qui a déjà été bien déblayé mais l'impulsion du politique est très important il me semble que ce qui doit compter c'est ce qui reste à faire d'un certain point de vue c'est que nous ayons le même type d'impulsion sur la guerre d'Algérie de la part des politiques Maîtris Bougnol Oui si vous voulez bien pour revenir au tout début de votre réponse où vous parliez effectivement de ce moment où les deux grands récits qui étaient le gaullisme et le communisme se sont déconstruits si on revient un peu à la période contemporaine et toujours dans ce goût pour les oppositions binaires l'opposition entre gauche et droite vous en faisiez également un trait spécifique de l'esprit français comment lisez-vous justement cette campagne de ce point de vue là voilà on a au moins un candidat qui se dit ni de droite ni de gauche voilà quel est quel est quel est votre sentiment est-ce que est-ce que ce clivage existe toujours de façon aussi aussi forte en France c'est très intéressant parce que c'est très compliqué justement et c'est une des raisons pour lesquelles je me passionne pour l'histoire et la vie politique française parce qu'il n'y a pas une réponse simple à cette question d'une part c'est vrai que lorsqu'on regarde la question historiquement les grandes divisions disons entre la droite et la gauche se sont quand même un peu atténuées si on prend l'ouvrage de René Raymond sur les trois droites en France la droite légitimiste la droite orléaniste et la droite bonapartiste c'est très difficile de voir par exemple avec François Fillon où le mettre dans ce triptyque c'est un peu plus facile avec la gauche parce que en fait s'il y a trois gauches une gauche révolutionnaire une gauche progressiste et une gauche réformiste je pense que Mélenchon Hamon et Macron Macron qui se dit progressiste d'ailleurs il me semble qu'ils intègrent assez bien ce schéma là mais bon en même temps les grandes heures de l'opposition entre la gauche et la droite qui étaient les années 60 70, 80 les moments des grandes batailles idéologiques en France ces moments là sont passés me semble-t-il alors là nous sommes dans des moments où les gauches et les droites se fissurent plutôt et c'est ce qui permet à certains pas seulement Emmanuel Macron d'ailleurs mais aussi Marine Le Pen de penser que nous serions au-delà de la gauche et de la droite au-delà de la gauche et de la droite ou de manière optimiste mais au moins dans un moment qui suit la décomposition de l'ordre ancien un moment de recomposition possible et il me semble que ce qui est frappant à la fois dans ce que dit Emmanuel Macron et Marine Le Pen c'est que tous les deux ils refusent la division gauche-droite tous les deux ils refusent de se placer dans une perspective partisane et tous deux parlent justement d'une transformation d'un renouvellement de la vie politique de la vie politique nationale et ce qui me semble peut-être prometteur si Macron est élu c'est que ce qu'il veut faire son projet en quelque sorte c'est justement de casser le clivage traditionnel entre la gauche et la droite et essayer de faire collaborer les groupes qui en fait ne sont presque pas en désaccord sur grand chose c'est-à-dire le centre le centre droit et le centre gauche mais ce serait vraiment une révolution en France que de pouvoir faire cela est-ce que tout compte fait il y a une date qui n'a pas été oubliée par la plupart des historiens de la France contemporaine ça serait cette date de 1992 du traité de Maastricht et d'un autre clivage qui est encore à l'oeuvre aujourd'hui c'est-à-dire d'une France pro-européenne et d'une France plutôt souverainiste c'est comme ça qu'on l'appelle et qui serait représentée par exemple d'un côté Emmanuel Macron et de l'autre par Marine Le Pen mais peut-être aussi Jean-Luc Mélenchon d'une certaine manière c'est-à-dire une autre coupure une autre opposition binaire qui serait peut-être plus souterraine mais très active dans le domaine politique français depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années Sudirazan-Rissing oui je pense que c'est peut-être le fondement de cette recomposition qui se dessine aujourd'hui c'est-à-dire qu'il y a d'une part ceux qui aspirent à une France ouverte c'est-à-dire ouverte sur l'Europe ouverte sur le monde une France qui est intégrée dans la mondialisation et qui sans méconnaître ces dangers s'assume dans ce mouvement dans ce mouvement sans 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 grand doute et puis il y a ceux qui disent que la mondialisation l'intégration européenne est un danger pour la France et on retrouve cette fracture sociologiquement au sein de la gauche ou au sein de la droite d'une certaine façon aussi à la fois à la fois sociologiquement c'est-à-dire que certains groupes sont des groupes plus ouverts et certains groupes sociaux parce qu'il y en a qui sont peut-être plus privilégiés par la mondialisation et d'autres qui le sont moins d'une certaine façon exactement ceux qui la subissent alors que d'autres en profitent d'une certaine façon c'est peut-être aussi ça la question c'est absolument ça et d'ailleurs ce n'est pas un problème qui est unique à la France nous venons de vivre le Brexit je vous le disais tout à l'heure et dans la campagne du Brexit cette question de la coupure de l'électorat de gauche a été très marquante pour le parti travailliste c'est-à-dire que pour le dire vite la moitié de l'électorat travailliste en Angleterre est un électorat massivement en faveur du Brexit mais c'est l'électorat des grandes villes c'est l'électorat urbain c'est l'électorat instruit éduqué universitaire qui voyage beaucoup alors que l'électorat populaire du parti travailliste qui vit dans le nord de l'Angleterre et qui affronte souvent des problèmes sociaux et économiques cet électorat-là est l'électorat qui a voté le plus massivement pour le Brexit donc au sein d'un même parti vous avez deux électorats complètement conflictuels et je pense que nous avons le même le même problème à gauche en France c'est-à-dire que la gauche la gauche macronienne est la gauche qui se reconnaît dans la mondialisation et l'Europe et la gauche mélanchonienne et je ne sais pas si pour un mot je crois qu'il a un pied dans les deux camps mais en tout cas la gauche mélanchonienne est la gauche est la gauche du refus de la mondialisation vous aimez bien et vous regardez avec beaucoup de gourmandise la vie politique française on l'a compris celui d'Iranza Rissing vous aimez bien faire des parallélismes entre votre siècle de référence puisque je rappelle que vous êtes quand même historien du mythe napoléonien donc le 19e siècle et le siècle que nous vivons aujourd'hui le début du 21e siècle si vous vous amusez justement à faire ces parallélismes pour je ne sais pas un article du Times Literary Supplement par exemple pour lequel vous écrivez qu'est-ce que vous diriez de ce que vous voyez des candidats qui sont en lice en tout cas les cinq ou six principaux candidats en ce qu'ils incarneraient telle ou telle idée qui remonterait au 19e siècle politique celui d'Iranza Rissing oui il me semble qu'il y a des échos très forts du 19e siècle dans la campagne présidentielle de 2017 le parallélisme le plus facile c'est Mélenchon qui incarne la figure de l'irréconciliable c'était celui qui refusait de se rallier au second empire il avait dit s'il n'en reste qu'un je serai celui-là ça c'est du Victor Hugo mais ça aurait pu être du Mélenchon aussi donc Mélenchon c'est Victor Hugo Benoît Hamon me fait beaucoup penser au malheureux Le Drou Rollin le républicain socialiste qui avait été candidat aux premières élections présidentielles en France celle de 1848 où il avait quelque peu peiné hélas comme le malheureux Benoît à rassembler ses troupes et d'ailleurs il y a une expression qu'on attribue je crois plutôt qu'une expression qu'il aurait vraiment apocryphe mais Benoît mais j'allais dire Benoît Hamon aurait dit non c'est le Drou Rollin le Drou Rollin qui aurait dit il faut bien que je les suive je suis leur chef donc ça ce serait ce serait du Benoît 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 Rollin en 2017 Marine Le Pen il me semble qu'elle incarne très bien une figure très intéressante de la fin du 19ème siècle Henri Rochefort qui était un communard la lanterne la lanterne exactement un esprit très fin qui a ensuite viré plutôt vers le nationalisme et il était une figure de l'anti-dréfusardisme à la fin du 19ème siècle et Rochefort a eu entre autres cette belle cette belle formule n'est-ce pas la France compte 36 millions de sujets sans compter les sujets de mécontentement et là je pense qu'on est dans une logique mariniste si je puis me permettre Macron c'est un peu plus compliqué mais en même temps il me semble dans son aspect il me semble représenter une aspiration de synthèse c'est-à-dire qu'il veut rassembler à la fois l'idéal de technocratie l'idéal de libéralisme et l'idéal de la réformation sociale alors le mouvement politique qui essayait de réconcilier ces trois notions avec difficulté tout de même c'était le saint-simonisme et Macron justement lors de votre émission Emmanuel a accepté d'être caractérisé du bout des lèvres peut-être parce que la religion saint-simonienne était aussi une religion un peu mystique un peu bricolée un peu bricolée le grand prédicateur enfantin disait qu'il était le père de l'humanité et c'est vrai que parfois lorsque je vois les vidéos des meetings de En Marche il y a une dimension peut-être un peu mystique et un peu christique je crois d'ailleurs qu'Emmanuel Macron dit plusieurs fois dans beaucoup de meetings en vérité je vous le dis en vérité je vous le dis et il dit aussi très souvent je vous aime je vous aime farouchement je dis ça devant une représentante du journal La Croix c'est ce que je dis et alors il y en a un que vous avez oublié c'est François Fillon j'ai oublié François Fillon alors monsieur Fillon c'est le François Guizot de la campagne présidentielle de 2017 il est moins historien que François Guizot il veut s'entourer de trois historiens académiciens pour pouvoir renouveler les programmes d'histoire dans l'éducation nationale mais il n'est pas historien lui-même pour cela mais aussi parce qu'il a dit enrichissez-vous oui on voit bien vers quoi vous lorgnez en l'occurrence alors ces figures disent aussi qu'il y a selon vous dans la vie et c'est ce que vous venez d'exprimer dans un article que vous avez confié au journal Le Monde qu'il y a deux grandes figures du 19ème siècle la fin du 19ème siècle qui sont à l'oeuvre aujourd'hui c'est Renan et Barès selon vous oui lorsqu'on lorsqu'on en revient justement à ce débat sur l'identité nationale c'est un débat qui continue en France depuis une bonne dizaine d'années sinon plus longtemps il me semble qu'il y a là deux conceptions de ce que c'est qu'être français finalement d'une part il y a une conception barésienne qui fait reposer la notion de francité francité sur la terre sur le sol ce n'est pas une conception biologique donc on n'est pas dans une logique dans une logique allemande mais c'est une conception quand même qui repose beaucoup sur le sol sur les traditions et c'est une conception qui est quand même assez figée c'est à dire que ce qu'on essaye de dire c'est que ou de sous-entendre c'est qu'il y a une France immémorielle et le métier le devoir de l'historien et de l'homme politique d'ailleurs c'est d'en dessiner les contours afin que les générations présentes et futures puissent s'inscrire dans dans cette définition de ce que c'est qu'être citoyen alors que le modèle de Renan Renan qui avait dit que la nation est le plébiscite de tous les jours donc qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase ou cette expression c'est l'idée en fait que chaque génération réinvente ce que c'est qu'être français c'est à dire que donc la notion que vous avez de la francité aujourd'hui n'est pas la même que celle qu'on aurait pu avoir au milieu du XXe siècle et qui n'aurait pas été la même de celle des débuts de la Troisième République et donc entre Renan et Barès il y a toujours eu ce débat parce que ce sont ce sont des républicains en même temps donc il y a toujours eu ce débat au sein de la tradition républicaine Renan était peut-être un peu plus libéral que républicain mais en même temps il a beaucoup inspiré la pensée républicaine et donc c'est un débat qui continue et c'est un débat aussi qu'on retrouve finalement dans nous commencions avec Boucheron Boucheron s'inscrit absolument dans une perspective renanienne si je puis dire donc lui pense que l'identité française est une identité qui se forge toujours avec avec des apports et des influences successives et il parle lui de métissage de brassage des cultures plutôt que d'une identité qui reste fixe et figée et qui ne change pas à travers le temps Béatrice Bougnole Oui pour conclure Soudi Raza-Rising je voulais revenir à votre propre conclusion dans votre ouvrage vous terminez par cette affirmation que le peuple français restera le peuple le plus intellectuel de tous je voulais savoir si on pouvait affirmer encore cette chose là au moment où le monde intellectuel et où les intellectuels ont perdu aussi une forme d'autorité sont moins présents parfois dans la sphère publique pour certains se retrouvent parfois un peu précarisés aussi est-ce toujours le cas est-ce que cette passion pour les idées caractérise toujours la France alors d'abord je dois dire que lorsqu'on vient d'un pays comme l'Angleterre ce qui est immédiatement frappant c'est la passion pour la culture en France reste quand même très très forte il suffit de voir la presse qu'elle soit quotidienne ou hebdomadaire il suffit de voir l'édition là nous sommes au moment du salon du livre il y a cette magnifique effervescence des activités culturelles la France c'est aussi le pays des festivals le festival d'Avignon et puis aussi surtout en écrivant le livre j'ai voyagé un peu dans ce qu'on appelle la France profonde derrière le festival d'Avignon qui est le grand festival il y a aussi tous les festivals dans les départements il n'y a pas de département en France où il n'y a pas au moins un festival pendant l'été donc il y a plus de 3000 festivals annuels donc il y a toute cette production culturelle en France qui reste incomparable lorsqu'on regarde d'autres pays d'autres pays occidentaux et puis il y a aussi cette belle et pour le coup importante particularité française là aussi c'est que l'État s'implique dans la culture bon alors je sais que les producteurs les créateurs se plaignent beaucoup du fait que le budget de la ministère de la culture a été raboté ces temps-ci mais l'État s'implique dans des choses extraordinaires l'État par exemple s'implique dans le financement de ce qu'on appelle les librairies indépendantes de référence dans les départements c'est à dire que l'État subventionne des librairies pour leur permettre d'assurer un service public du livre un service public du livre et ça je ne connais aucun autre pays au monde c'est un peu la dimension soviétique de la France parce que c'est vrai mais soviétique dans le sens positif parce que moi j'approuve absolument parce que si on laisse faire le marché parce que c'est ça on a trouvé un Britannique qui a prouvé les soviets il faut le garder on va le garder avec nous donc voilà il reste encore toute cette particularité française que j'applaudis c'est vrai que lorsqu'on regarde disons le grand 20ème siècle et qu'on compare aujourd'hui la qualité intellectuelle si je puis si je puis permettre ou la renommée intellectuelle de ce qui se produit en France est certes moindre c'est à dire que vous avez des gens qui continuent à écrire à produire des pamphlets des livres etc mais ils sont quand même beaucoup moins connus à l'étranger qu'aujourd'hui encore qu'il y a des gens qui sont peut-être mieux connus à l'étranger qu'en France je pense au sociologue Bruno Latour par exemple je pense à Piketty qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus écouté par les économistes mondiaux que par le gouvernement socialiste malheureusement pour lui et donc il y a il y a encore une activité et 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 un dynamisme intellectuel en France merci à vous Sudir Hazard et Singh merci à vous Béatrice Bouniol d'avoir co-animé cette rencontre pour La Croix qui était notre partenaire merci à vous merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada